Regarde ça. Faut que je recule, ça rentre pendant le cadre. Ça fait 20 ans qu'on fout le bordel. C'est génial ! C'est quoi ici, là ? On est à la campagne un peu ? Là, on est en Bretagne, dans un tout petit village de campagne qui s'appelle Amandie. Alors, c'est beau ? Bah oui, tu vois, c'est assez rigolo. Bonsoir. Bonsoir. Bah oui, c'est vrai, pourquoi je me filme ? Bonsoir. Ça va bien ? C'est beau que j'y vais au téléphone. Ah, super ! Avant qu'il y ait du monde, vous enlevez deux secondes votre masque. Yes. Une fois, il n'y a pas si... Ah, voilà. Ah non, mais je vais l'enlever toute la soirée. Ah non, parce qu'on l'enlève tout le temps ici. Dis donc, est-ce que tout le monde regarde à vous ? Ah bah oui, attends, on ne rigole pas ici. Une vieille maison et du coup, la patronne n'est pas fine. Alors, allons voir la patronne. Ah, la patronne, c'est moi. Ah, pardon, c'est vous. Je crois que c'était en cuisine. Ah non, c'est mon mari. Vous aimez bien jardiner aussi. Ah bah, le jardin, c'est moi. 20 ans. Quand je suis arrivé il y a 20 ans, il n'y avait rien. Pas un arbre de planté. Ah oui. Ah mais c'est immense. Ah ouais, c'est grand. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ah, ce lieu dedans. On l'a attendu, on l'a. C'est le cimetière. En fait, chez nous, on ne va pas trop sur les tombes. Alors, les banzai, c'est des gens qui nous tiennent à cœur et qui sont là. Ah ok, bonsoir. On m'a dit, c'est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, c'est 20 ans de brocante. 20 ans de brocante ? Ça fait 20 ans qu'on fout le bordel. Et ça danse un peu. Ah oui, ok, à l'intérieur là. C'est mon mari, lui, qui est fan de la brocante et qui m'a donné la passion et qui adore toujours foutre du bordel partout. Ah, c'est chouette. Et est-ce que c'est votre mari qui chante a cappella en dénue là ? Ça, c'est le retour pour la pente. Ça marche ? Et ici, c'est beaucoup de viande, hein ? Ouais, c'est spécialisé. On est spécialisé dans la viande rouge, dans le viande de bœuf. Surtout de la rouge des prés, en fait. J'adore la rouge des prés. C'est une belle race. Ah oui, on y va, quoi. Ah oui, d'accord. Parce que pour moi, une entrecôte, c'est ça. Ça se mange vraiment comme ça. En dessous, ça a un steak. Des aubergistes. On reçoit à manger les gens chez nous. Le pain, là, c'est le petit boulanger qui ne fait qu'être chez nous, ça. C'est beau. L'alouette, ça. Les champignons farcis. Ah, c'est pour moi. Tout est pour moi, de toute manière. Vous nous dites un peu ce qu'il y a dedans ? Alors, ici, vous avez trouvé une théorie, une porc-canard. Juste à côté, ici, c'est de le saucisson de canard à l'ail. Ici, vous allez avoir de l'homo-ibérique. Juste à côté, vous avez trouvé du jésus. Donc le jésus, on peut dire que c'est un peu la rose de la rosette. Il est beau, ce plateau. Mais il est beau. En fait, la planche de l'orcuterie, c'est souvent le trompe-couillon. Tu vois, les gens, ils sont contents, puis on met des trucs un peu au moyen dessus en coupant. Bah non, là... Et puis là, c'est des petits champignons de Paris farcis. T'as vu comme c'est beau ? Regarde ça. Tu l'entends ou pas, le chef ? Bah, je l'entends, ouais. Il a dit que tout le monde était heureux ici. C'est vrai, quoi ? Nous, on est heureux. On est hors dehors du tourisme. Est-ce que tu as choisi les petits choux, là ? Bah oui. Vous avez choisi ? Alors, ils ont choisi les petits choux ou quoi ? Ça m'excite, des lieux comme ça, tu peux pas savoir. Ouais, je vois ça. Bah, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Hop, qu'est-ce qui passe là ? Oh là, ça a l'air bien. Ah, voilà ! La côte de bœuf. C'est pour combien, ça ? Bah, pour deux. 1,7 kg. Pour deux ? Le camembert. Et voilà. Voilà. J'espère qu'il est assez cuit, parce qu'en fait, les petits camemberts sont très chiants à cuire. Oh la base ! Et tu vois, regarde. Voilà. Et tu manges ça sur du pain. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Regarde ça ! Vous dites quand vous voulez manger. J'ai un peu froid, moi. Ça froid ? Bah, mettons pleine. Alors du coup, j'aurai l'entrecôte avec la sauce bernaise et la sauce froude en verre. Waouh, merci. Et la petite gourmande ? On va la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la petite gourmande ? Vous allez avoir un lit pomme de terre, par-dessus lardons gésiers, avec des tranches de maghré, du pain gris et du foie gras. Très bien. Bah oui, voilà. Bon, ça a l'air léger, ça aussi. Ah oui, ça a le goût de canard, oui. Et alors, tu sais, c'est généreux en tout. J'ai parlé avec un chef l'autre jour qui disait, ah oui, il y a des gens qui gramment le pain. Tu imagines ? Oui, là, c'est pas l'esprit ici. On ne gramme pas ici. Le pain, il est grillé au feu de bois et tu le sens, là. Regarde ça. Faut que je recule, ça ne rentre pas dans le cadre. Ah oui, d'accord. C'est bien, non ? Elle est hyper bonne, là. C'est impressionnant. C'est un truc de dingue. Il faut savoir que tout est gros chez nous. Ah oui, c'est ça. On rentre chaud. Ça caille. C'est génial, hein ? Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est extra, extra, extra. Allez. Ah, voilà. C'est donc un cut film, ce soir. Ah, c'est beau. Il est bien ici, bravo. C'est vous, le chef pâtissier ? C'est moi, oui. Ah, bravo. On nous a dit, le chef, il est top pâtissier. Merci, ouais. Et voilà. Merci. Ici, on n'attend jamais. Non, je déteste attendre un restaurant. Alors, ça c'est pour moi. Surtout, j'adore la chantilly. C'est quoi cette assiette ? On m'a dit qu'il y avait une assiette. Alors, on appelle ça la cantine. C'est à la fin du service, le soir, comme on mange de bonheur, c'est des restes de viande, des pommes de terre. Tu vois ? C'est vraiment bien, là. C'est de la famille, en fait. C'est une grande famille, les amas. C'est sa dernière semaine. Le personnel se fait des câlins, là. C'est qu'on est bien, là. Ouais, on est trop bien. Alors, je suis présent de quoi ? L'équipe. Ah, très bien. Il est à gauche. Il est à droite. Monsieur Patate, parfois. Il fait les commandes. Il fait les livraisons, les cartons. Clémy Clément. Clémy. Un poète du dessert. La petite frisette aux petites lunettes. Il est là. Mon numéro 2 pour tout l'hiver. Il vient d'arriver dans la maison juste avant le Covid. Ouais. Il est beau, là. Générique